Bonjour, vous nous présentez les navets noirs de Pardayan pour Slow Food. Le navet de Pardayan, comme son nom l'indique, pousse à Pardayan, c'est-à-dire un petit territoire, qui lui confère sa typicité aromatique, c'est-à-dire douceur, arôme un peu de noisettes, d'amandes douces. C'est un navet qui se cuisine traditionnellement beaucoup sur le sucré salé, de par sa douceur, qui est très bon cru aussi en salade, qui se consomme en soupe, gratin, etc. Et donc, c'est un navet qui pousse en altitude, à une certaine altitude, 600 mètres, orienté sud, sud-est, et donc dans une région fortement contrastée au niveau climatique, c'est-à-dire extrême au niveau du sec, extrême au niveau de l'humidité, extrême au niveau du vent, froid par moments, gelé, voilà. Donc c'est ce qui lui donne sa douceur. Et c'était en voie de disparition ? Alors, bon, ça a été, ça a toujours été maintenu quand même, il y a toujours eu quelques agriculteurs, ils ont toujours été deux ou trois à le maintenir, même aux périodes les plus, les moins cultivées, je dirais. Et à l'heure actuelle, nous sommes 18 producteurs, donc c'est un navet qui ne disparaîtra pas, et qui se vend surtout sur le local, sur la région, c'est-à-dire région du Bitérois, Narbonnet, Montpellier. Donc, bon, on essaye d'agrandir doucement la zone d'écoulement de notre navet. D'accord. Et le fait que ce soit une Sentinelle Slow Food, qu'est-ce que ça représente ? Alors, bon, d'être une Sentinelle Slow Food, ça nous apporte une vitrine, ça nous apporte de la communication, qu'on ne pourrait pas se payer par nous-mêmes. Et voilà, oui, ça... Une forme de reconnaissance. Voilà, oui, une forme de reconnaissance. Bon, on travaille beaucoup ici avec les chefs, ça aussi c'est une forme de reconnaissance, parce que, bon, nous sommes nous-mêmes passionnés pour produire ça, parce que nous n'en vivons pas. Et bon, d'avoir affaire à d'autres passionnés, c'est bien aussi. C'est à l'heure. Ok. Merci. Merci.